Y'a plus les gens, c'est Verxius et aujourd'hui on se retourne pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus 1.29, sur Dofus Retro. Ça fait maintenant deux ans que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube, je me suis à présent renommé le Katana. Et aujourd'hui je vais vous présenter comment votre métier level 100 bûcheron le plus rapidement possible tout en maximisant votre temps. Donc tout d'abord je vais vous présenter un outil qui va vous être essentiel pour augmenter n'importe quel métier de récolte, ça va être l'outil, le site internet Dofus Tools Carts. Donc il y aura le lien dans la description si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et pour augmenter vos métiers que ce soit paysan, alchimiste, bûcheron, mineur ou pêcheur, ce site va vous être essentiel. Étant donné qu'en fait il va répertorier la position de chaque point de récolte de la map. Donc par exemple là vous voyez il y a le filtre à coche, il va me suffire de cliquer dans la catégorie bois et il va avoir tous les bois qui vont s'afficher sur la map, la position de tous les points de récolte. Alors vous pouvez zoomer si vous voulez voir un peu plus clair. Moi je vais laisser comme cela parce qu'on ne va pas s'intéresser pour l'instant à tous les bois mais vous pouvez en fait choisir dans les filtres des bois en particulier. Donc par exemple du niveau 1-10, le plus utile va vous être le bois de freine. Ensuite vous allez pouvoir rajouter par exemple le bois de châtaignier, etc. On va rajouter un peu le bois de noyer et vous voyez que vous pouvez faire des assemblages comme ça pour voir les points de récolte qui s'accumulent entre eux. Alors la première chose à faire va être évidemment d'apprendre le métier de bûcheron. Alors pour cela vous allez devoir vous rendre à la mille fuité en 1 maquina en 4,8. Alors pour cela il vous suffit de prendre le zap en 5,7, de descendre d'une case, d'aller à gauche et là vous avez un PNJ à gris de châtaignier, vous le faites parler, vous se renseignez sur le métier de bûcheron et vous apprenez le métier. Ensuite il vous suffit tout simplement d'acheter son âge à 150 kamas sinon vous ne pourrez pas couper du bois, vous ne pourrez pas couper du freine, du châtaignier, n'importe quoi si vous n'avez pas l'outil de collecte dans les mains. Une fois que vous avez appris votre métier de bûcheron je vous conseille de rester dans la même zone, la mille fuité ou les limites du coin des bouffetous. Il y a vraiment énormément de freine, vous avez à peu près 180 points de récolte et c'est vraiment parfait pour XP jusqu'au niveau 10. Vous avez aussi la péninsule dégelée où il y a pas mal de freine mais ça va être plus quand on va atteindre le niveau 10 pour justement faire une farm châtaignier et freine. Mais sinon pour l'instant je vous conseille de rester au coin des bouffetous et à la mille fuité. Donc ensuite une fois que vous aurez atteint le niveau 10 je vous conseille d'aller farmer du freine et du châtaignier. C'est pour ça que la zone de la péninsule dégelée et en fait c'est la plaine des scarafeuilles mais vous avez à côté la péninsule dégelée est très très intéressante. Étant donné que vous avez à la fois des points de récolte de freine et de châtaignier, vous en avez vraiment beaucoup. Et du coup à partir du niveau 10 quand vous allez pouvoir récolter ces châtaigniers ça va vous rapporter plus de 10 d'XP mais 15 d'XP par point de récolte récupéré. Alors là vous voyez il y a énormément de châtaigniers mais il y a déjà du monde qui est passé. Donc le mieux c'est de se rendre à ces zones là quand il n'y a pas les moments d'affluence où il n'y a pas énormément de monde. Donc généralement tôt le matin ou tard le soir c'est des très bons spots et vous allez pouvoir farm le châtaignier jusqu'au niveau 20. Alors maintenant que vous êtes niveau 20 et que vous avez obtenu environ 8000 d'expérience, l'objectif va être de farm le métier bûcheron jusqu'à atteindre le niveau 35 pour pouvoir farm l'olive violet qui rapporte 27 d'expérience par chaque plan récolté. Donc vous en avez tout autour de Brackmar et après vous avez aussi le bois de bambou qui est plus ou moins dans la zone bontarienne. Alors ça, ça va être le niveau qu'on va rush qui va être le niveau 35 mais pour rush ce niveau il va y avoir deux astuces différentes. La première astuce va être de passer votre temps encore à récolter du bois de châtaignier, du bois de frêne, très peu de bois de noyer parce qu'il y en a très peu et il y a énormément de monde qui le farme, jusqu'au niveau 35. Donc ça va vous prendre des heures et des heures et des heures, vous... enfin franchement ça vaut vraiment pas le coup. Ou alors l'autre astuce Kama, l'autre astuce qui va justement consister en une astuce Kama va être de farmer des ressources, par exemple de farmer les blobs pour récupérer des pollens de blobs. Ou alors si vous avez votre propre astuce Kama, de farmer cette astuce Kama et vous allez associer des Kama en fait à vos métiers. C'est à dire qu'au lieu par exemple de passer 5 heures à farmer bêtement du bois pour prendre 2-3 niveaux étant donné qu'il y a énormément de monde et que c'est ce que vous allez prendre en autant de temps, vous allez passer tout ce temps là à faire une astuce Kama ou alors aller drop comme je vous disais par exemple des pollens au bloc pour récupérer beaucoup de Kama. Et avec ces Kama là, vous allez vous servir de ces Kama là que vous allez mettre de côté pour votre métier. Donc au lieu de passer du temps à farmer, vous passez du temps à faire des Kama et à expé votre personnage. Donc par exemple en 5 heures, moi je suis capable de me faire 400 000 Kama, 500 000 Kama. Donc on va partir du principe qu'en 5 heures en farmant des pollens de blobs, vous allez vous faire environ 200 000 Kama. Ça va vous permettre en fait de craft des potions de copeaux en bois. Donc c'est une potion 2 cases en étant bûcheron. Donc il vous faut pour cela, pour en craft 100, il vous faut 200 bois de châtaignée, 200 bois de noyée. Alors, pour en craft 100, ça va vous coûter environ 12 000 Kama. Et nous, notre objectif va être d'atteindre le niveau 35 pour pouvoir aller, comme je vous disais, farmer les bois d'olive violet qui sont autour de brakma et les bois de bambou. Et pour atteindre le niveau 35, il vous faut 27 000 d'expérience. Comme vous êtes niveau 20, vous en avez déjà 8 000. Donc il vous manque 19 000 points d'expérience dans le métier bûcheron. C'est-à-dire le craft de 1900 potions de copeaux en bois. Et pour craft ces potions de copeaux en bois, comme ça vous coûte environ 12 000 Kama, pour en craft 1900, donc pour passer du niveau 20 à 35, vous allez avoir besoin de 230 000 Kama environ sur mon serveur. Ce qui est rien pour monter le métier bûcheron. Donc au lieu de passer peut-être 15 heures à farm le bois, à farm à des endroits remplis de monde, vous allez passer 3, 4, 5 heures à farm les Kama, à farm 300 000 Kama, pour pouvoir craft toutes ces potions de copeaux en bois qui vont vous permettre de rush directement le niveau 35. Donc maintenant que vous êtes au niveau 35, il va y avoir plusieurs solutions qui vont s'offrir à vous. Soit vous allez continuer à farmer le bois d'olive violet, comme on disait, autour de brakma, soit le bois de bambou, ce qui va vous prendre pas mal de temps. Vous allez farmer ça jusqu'au niveau 50, voire même 80. Si vous voulez continuer à farmer, soit si vous voulez en le faisant, en dépensant des Kama, vous allez craft des potions de copeaux en bois pour 2 châtonniers, 2 noix, jusqu'au niveau 50. Et ensuite, jusqu'au niveau 80, parce qu'à partir du niveau 50, vous gagnerez plus d'expérience avec ces potions. Du niveau 50 à 80, vous pouvez commencer à craft des potions de copeaux en bois solides. Alors, ça coûte beaucoup plus cher malheureusement, mais ça va être le plus rapide pour augmenter votre métier, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup trop de concurrence pour farmer tous les bois dans la map, même si ceux qui vont vous rapporter le plus d'expérience et qui vont vous permettre de paier le plus rapidement possible seront les bois d'olive violet et les bois de bambou. Après, pour rush le niveau 80, vous avez aussi, au niveau 50, les bois de bambou à, justement, tout autour de Pandala. Alors, si vous regardez sur Dofus Toothcard, vous voyez qu'il y a vraiment des bois de bambou, qu'il y en a vraiment de partout, il y en a particulièrement, justement, vers Ardala. Donc, le mieux, c'est de se rendre dans la zone. En fait, ça va dépendre, vous voyez, moi, par exemple, dans mon serveur, la zone est actuellement au contrôle des braques maréens. Donc, il va falloir que vous ayez l'alignement pour entrer à l'intérieur et farmer le plus de bois possible. Donc, pour rush le niveau 80, soit vous continuez avec le bois d'olive violet et le bois de bambou, soit vous farmez le bois de bambou, soit vous passez votre temps à craft des potions de copeaux de bois solides. Donc, maintenant que vous avez atteint le niveau 80, vous n'avez plus d'autres solutions, étant donné que vous ne pouvez plus craft. Les potions de copeaux en bois ne vous donneront plus d'expérience et vous allez devoir, là, vous n'avez plus qu'à farm. Donc, soit vous continuez à farm depuis le niveau 35, vous continuez à farm le bois d'olive violet, etc., le bois de bambou, le bois de bambou, et au niveau 80, comme ça, vous débloquez plein de nouveaux points de récolte. Soit vous commencez à partir du niveau 75 à récolter les bois de calyptus. Alors, vous en avez quelques-uns, le problème, c'est qu'ils ne sont pas nombreux, mais de toute manière, vous n'aurez pas beaucoup de concurrence, étant donné que c'est autour du village des éleveurs, c'est un peu fermé comme zone, et surtout, il y a des mobs qui agressent. Donc là, je vous conseille dans les paramètres d'aller dans les options en haut à droite et de décocher, afficher tous les monstres d'un groupe pour éviter de vous faire agresser, étant donné qu'ils agressent à environ 2 cases. Soit, vous allez farm à partir du niveau 80 le bois de bambou sombre, qui rapporte 50 d'xp à chaque bois récolté. Donc là, vous en avez pas mal, vraiment pas mal, à Feudala, il y a vraiment pas mal de points, vous voyez, ça se compte à peu près dans une trentaine de bois sombre. Donc là, ça peut être un bon spot à farm. Alors évidemment, vous ne pourrez pas farm pendant des heures, ça va être, vous allez farm pendant les 20 minutes, vous allez faire toute la zone et vous vous reconnecter un peu plus tard pour continuer à farm. Et ensuite, au niveau 90, alors là, ça ne va pas être pour xp, ça va être plus pour vous faire des kamas, vous pouvez récupérer du bois d'orme. Donc là, vous voyez, pareil, sur Dofus Toulouse, il vous montre tous les petits spots. Je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer les maps secrètes et vous montrer les spots d'orme sur Dofus, étant donné que ce bois vaut assez cher quand même et vous pouvez vous faire pas mal de kamas avec le métier de bûcheron. Donc voilà, la fin était un peu courte, étant donné que pour son métier, à partir du niveau 80, vous n'avez plus d'autre solution que de tout simplement farm les bois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager la vidéo et on se retrouve pour le prochain niveau de mon livre.